grand frère laisse moi parler un peu aujourd'hui j'entends souvent il a trahi la fesse de sincela la position que j'avais en 2011 est la même et tu le sais grand frère puisque tu avais la même position souviens toi au palais au plateau on était deux tu m'as envoyé tu as dit vachement vous je vais retourner à mamba aller avec les autres pour former un gouvernement d'union 2011 je retourne à mamba j'ai été voir mon goût il était un peu surpris il a dit bon il s'est tellement subi que je veux avoir un peu de temps pour y réfléchir j'ai jamais eu le temps puisque ceux qui ne voulaient pas que tu retournes à mamba ont pris le dessus tu as essayé quand même de continuer aller directement à la réconciliation dès 2011 un discours a été préparé pour accepter l'accord que proposait l'union africaine au gouvernement d'union et tu te souviens que quand tu faisais le tour dans nos réunions pour demander qui était pour ou contre la corde d'union africaine dès que tu arrivais à mon niveau tu dis toi je connais ta position et tu passais c'est la même position que j'ai continué d'avoir jusqu'à aujourd'hui et à l'époque tout le gouvernement à kengo avait la même position seulement des militants très puissants n'avaient pas cette position et ont imposé je dirais ont imposé la position qui a été adoptée finalement contre tout le gouvernement et nous autres au départ et je pense jusqu'à aujourd'hui tu avais cette position tu as cette position mais puisque tu n'as pas pu la mettre en pratique puisque tu n'as pas pu signer l'accord de l'union africaine est-ce pour cela que je vais dire que tu as trahi tu n'as rien trahi tu es un homme d'état et certainement l'environnement a fait que tu ne pouvais pas mettre en pratique la position que toi tu avais et aujourd'hui tu portes le chapeau pour ceux d'entre nous qui avaient cette position de raideur et qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas aller à la réconciliation et qui ne veulent pas signer l'accord de l'union africaine tu portes le chapeau pour eux et pour cela je te rend hommage parce que tu fais preuve d'une telle grande dame que tu te sacrifies pour certains de tes collaborateurs qui tenaient coûte que coûte à cette position je te rends vraiment hommage pour cela tu es connaissant tu serais allé à mama puisque tu n'as rien à faire à la CPI et parfois quand j'entends tes messages certains messages disent que si telle personne tient je tiens je suis peut-être un des rares à décrypter ce message puisque je sais au fond ce que tu veux dire récemment tu as dit à Geneviève que tu veux l'union de tous en Côte d'Ivoire et dans la sous-région c'est ça ta vraie position c'est ça ta position tes connaissances à longtemps que nous sommes ensemble en 82 on a commencé la politique en France on a créé le MIDE le Mouvement d'initiative pour les droits démocratiques en 84 1984 on était d'accord à un moment donné après nos voix ont divergé mais entre nous à jamais des traîtrises ou des non-traîtrises chacun peut avoir sa position ensuite on s'est retrouvé au FPI j'ai été un élu du FPI au conseil de l'industrie d'Abidjan donc entre nous entre toi et moi il n'y a pas d'attitude de traîtrise ou pas je suis là ici avec tous ceux qui te sont chers je suis souvent avec Michel Babou avec Alain Porquet avec qui je suis associé dans les affaires quand Maman Gadot est décédée Alain est venu me faire un message il dit que le président dit Maman est venue du Ghana prévient Sangaré prévient Dr Blé et prévient Alcide voilà pourquoi pour ceux qui ne savent pas la vieille Gadot est morte dans mes bras avec Alain on était deux ceux qui ne savent pas tout ça et qui sont dans les réseaux sociaux et qui ne te connaissent pas et qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent même pas ton entourage proche peuvent continuer pour se faire valoir continuer à décerner les certificats de traîtrise à un tel ou à un tel parce qu'ils sont ignorants de tout ils ne savent pas par exemple que Christiane Gabot ta petite fille la fille de Michel vit ensemble vit avec Félicie ma nièce la fille de ma grand-sœur Marie-Paul qui assiste à Dallas ils ne savent pas tout ça ils ne savent pas que par exemple il y a beaucoup même à la fin qui souhaitaient qu'on se mette ensemble comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui y compris même des militaires de Boblé et Conan Boniface quand j'étais à l'ambassade de France pour négocier et cesser le feu de Boblé m'a appelé je dis bien de Boblé il est encore là il a dit à Alcide on m'a dit que c'était l'ambassade de France il faut leur dire qu'on cesse le combat on va faire le cantonnement tout ce qu'on a demandé c'est que le président soit sécurisé que la résidence soit sécurisée au moment où l'ONISI venait pour sécuriser la résidence il y a certains qui ont tiré ceux qui avaient des positions extrêmes ont pris le dessus mais toi je connais ta position et tu connais la mienne depuis toujours donc entre nous on ne peut jamais parler de traîtrise puisque moi c'est la position que j'ai adoptée dès le départ que je conclue aujourd'hui parce que tous les autres sont sortis de prison et je pense qu'il faut passer à une autre étape maintenant qu'on se mette tous ensemble en attendant que tu sortes et ceux qui croient qu'en sortant tu vas venir jouer le match retour mais c'est trompe il n'y aura pas de match retour avec toi je le sais tu décides déjà des messages mais ceux qui veulent utiliser ton nom pour faire un commerce chaque fois essaie de l'étouffer merci de m'avoir accordé la permission de parler de l'étouffer